Acclamez très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Chora de K, nous vous apprécions et nous remercions le Seigneur pour votre prophétie. Nous sommes venus ici et comme nous partons, nous ne retournerons pas aux anciennes choses. Que le Seigneur le fasse dans votre vie, que le Seigneur le fasse dans la vie de ceux à qui vous avez prophétisé. Église, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse encore. Et vous bénisse chaque jour. Maintenant, Je vais appeler révérend, évêque, président. Il a dit, je suis venu de quelque part en haut là-bas. Mais, et je suis venu en bas ici. Nous parlons de Jésus. Il est venu des cieux très élevés. Et il est venu sur la terre très basse. Et il est allé même plus bas, au plus bas. Pour porter tous nos péchés. Toutes nos hontes. Tout le mal que nous avons fait. Il a tout porté. Non seulement ça, il est descendu d'en haut. Et il est venu ici bas. Pour prendre ceux qui sont en bas. Pour les amener au lieu le plus élevé. Le fils de Dieu est devenu le fils de l'homme. Afin de prendre les fils des hommes. Et les amener en fait des fils de Dieu. Il veut que nous soyons comme lui. Celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pensez à cela. Jésus est venu. Le plus haut des hauts. Le plus élevé. Et il a fait ce que personne d'autre n'a fait. Sur la terre. Il a dit vous. Comme tu crois en lui. Les oeuvres qu'il a faites. Tu feras. Alors il dit. Tu en feras de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? Il est allé là-bas. Et il intercède pour nous. Il a payé le prix. Il a tout fait. Pour que tu aies les profits. De ce qu'il a fait. Et il prie pour toi. Il intercède pour toi. L'onction que tu reçois ici. Tu t'en iras. Avec l'intercession de Christ. Tu vas réussir dans le ministère. Père. Nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Tu as tellement placé de valeur en nous. Que tu as envoyé le plus grand don que tu as au ciel. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il intercède pour nous. Et il veut que nous soyons les gens que tu nous as créés à devenir. Adam ne pouvait pas être la personne pour laquelle tu l'as créé. Mais tu nous as donné la chance. Une plus grande chance que celle d'Adam. Plus grande que celle d'Eve. Pour que nous soyons la copie. Le modèle. Et nous êtes conformes à Christ. Accomplis-le dans chaque vie. Et Seigneur, nous prions. Le ministère de chacun ici présent. Brille. Et plus en plus. Jusqu'au jour parfait. Merci Père pour l'exhaustement. Au nom de Jésus. Nous prions. Vous êtes béni. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme nous clôturons la série sur l'anxion que nous considérons. Nous avons eu le premier message. Comprenez. L'anxion. Nous avons eu le deuxième message. La compréhension que nous avons. Nous a donné l'espérance. Et l'espérance que nous avons. Nous conduit à expérimenter maintenant. Comme nous avons compris. Comme nous espérons. Comme nous expérimentons maintenant. Que faisons-nous avec ce que nous avons reçu. Et ce que nous aurons. Le message de ce jour est. Faire la moisson des derniers temps. Faire la moisson des derniers temps. Avec l'anxion qui transforme. Faire la moisson des derniers temps. Avec l'anxion qui transforme. L'anxion que Jésus Christ lui-même avait. Vous voyez Luc chapitre 4. Verset 18. En Luc 4. Verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur était sur Christ. Et bien sûr vous comprenez. Qu'il est venu. Qu'il est venu. Qu'il est venu. Qu'il est venu. Comme l'homme parfait. Dieu parfait, homme parfait, mais pour démontrer comment nous enfants des fils des hommes nous pouvons vivre, il a vécu comme l'homme parfait. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait selon les commandements du Père, par l'action de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin, parce qu'il m'a ouin, si tu veux d'anxion, nous avons besoin d'anxion, il dit le Père m'a ouin, rappelez-vous, acte 10, comment Dieu a ouin Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force. Et pourquoi il allait partout, guérissant, tout ce qui était malheureux, sauvant, tout ce qui se réponde, transformant la vie et qui croyait en lui. Il m'a ouin, il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont rien à payer, pour la vie éternelle. Tu m'as envoyé, le Père l'a envoyé, pour un objectif. Il n'a jamais abandonné cet objectif. Il l'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Plusieurs choses brisent nos cœurs. Le Père l'a envoyé, afin qu'ils guérissent et restaurent le cœur brisé. Et il doit prêcher, proclamer la délivrance aux captifs. Et aussi, il doit donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Aux aveugles, ceux qui sont aveugles physiquement, la création. Et Esaïe a demandé, qui est aveugle, comme aux serviteurs. Voyant tout ce qui se passe. Et nous dit, renvoyer libre ceux qui proclamer ou captiver la délivrance aux aveugles aux aveugles, pour renvoyer les opprimés. L'onction, c'est pour un but. Et l'objectif est très important. Comme l'avant dit, l'onction, ce n'est pas seulement pour trembler, ce n'est pas pour courir. L'onction, ce n'est pas seulement pour sauter. L'onction est spirituelle. Ce n'est pas pour une démonstration quelconque. Pas pour démontrer. Et avant qu'ils ne partent, il a dit à ses disciples. Acte chapitre 1, verset 8. Parce que maintenant, il voulait leur transmettre l'oeuvre. Alors, quand Jésus était là, il sait qui elle a prêché. Il a prêché aux juifs en particulier, aux gens d'Israël. Mais l'avion l'a dit, Dieu a tant aimé le monde, pas seulement Israël. Mais quand vous regardez ceux à qui Jésus a prêché, c'était en particulier à ses juifs. Mais, il savait qu'il devait donc donner le salut aux autres et au monde entier. Alors, il a dit à ses disciples, maintenant, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Immergés dans la puissance, enveloppés dans la puissance. Maintenant, il leur dit, acte 1, verset 8. En acte 1, verset 8, il dit, Mais vous recevez puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le même Saint-Esprit, qui est venu sur Christ, comme une colombe, est dit, restez à Jérusalem. Priez et vous aurez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes disciples. À Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, dans la... Voyez, aidez. La main dans plusieurs prenne l'évangélisation. La moisson, ils disent, « Vous serez mes témoins, témoins à Christ d'abord, à Jérusalem. Et quand vous aurez fini, vous irez dans la Judée. Et quand vous aurez fini là-bas, vous allez dans la Samarie. Et quand vous finirez, vous irez aux extrémités de la terre. » Si vous utilisez ce mot, premièrement, d'abord, que à Jérusalem, et dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, vous dites, « Bon, on n'a pas encore fini à travailler ici. On n'a pas encore fini d'évangéliser ici. On n'a pas encore fini de parler à tout le monde ici. À Jérusalem. » Et ils n'ont pas encore tous répondu. D'abord, à Jérusalem. Et vous restez là. Vous n'irez jamais le point suivant dans la Judée. Pourquoi ? Parce que quand vous prêchez, certains meurent et de nouveaux bébés naissent. Est-ce que vous savez que dans le monde, partout dans le monde, des millions naissent chaque mois ? Des millions, des millions de personnes, d'enfants, naissent chaque mois. Alors, si vous restez à Jérusalem, premièrement, Jérusalem, quand vous aurez fini là-bas, vous n'irez jamais dans la Judée. vous serez mes témoins à la fois. Ils continuent simultanément. Nous sommes à Jérusalem. Maintenant, nous sommes à Oda. Après Oda, nous irons ailleurs et disent au pasteur, est-ce que tu ne vas pas très loin ? Tu te répands comme ça et tu ne vas pas profondément. Non, Christ n'a pas dit ça. Il a dit d'aller partout. Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et où à où ? Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qui leur a dit. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons continuer à faire. Et comme nous pensons à cela, déjà, nous savons comment avoir l'onction. J'ai l'onction. Vous pouvez ne pas le sentir, mais ce n'est pas la foi. Ce qu'ils donnent, je reçois. Ce que je reçois, je vais l'utiliser pour Dieu. Je vais me concentrer cette fois-ci sur cette nouvelle onction. La nouvelle onction, quand il dit nouvelle onction, je vis l'onction du Nouveau Testament. Il y a plusieurs personnes, quand il dit onction, 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 ils disent, l'onction de l'Elie, oh, viens sur moi. Non, non, non. Ça, ce n'est pas le Nouveau Testament. L'onction d'Elysée, viens sur moi. Non, ça, ce n'est pas l'onction du Nouveau Testament. L'onction de Moïse, il était donné pour un but, sortir la nation d'Israël pour la mener sur la terre de Canaan, la terre promise. Dans l'eau du rocher, dans l'eau de la marde, du ciel. Ça, ce n'est pas l'onction du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous ne priez pas pour que la main tombe, vous ne priez pas pour que l'eau sorte du rocher. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne onction, vous ne cherchez pas que, vous ne cherchez pas la colonne de feu pour vous conduire. Regardez, oh, il y a un signe là-bas. Tu veux quitter ici pour aller à Port-à-Côte, n'importe où. Tu vas voir, il y a des signes. Dieu ne va plus te donner des colonnes de feu ni de nuit pour te conduire sur le chemin. L'onction qu'ils avaient avant, c'était pour sa vocation. Regardez Josué. Josué avait l'onction. Quel type d'onction? Lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort. Alors, marche devant ce peuple. Tout lieu que foulera la plaine de tes pieds, je te le donne en possession. marche devant eux. Livre des combats. Josué ne convertissait pas les jébusiers, les éthiens. Il ne les sauvait pas pour les conduire à la repentance. Il apportait le jugement sur eux. Ça, ce n'est pas l'onction que nous avons dans le Nouveau Testament. David, un homme selon mon cœur. Et Samuel a déversé l'huile d'onction sur lui. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Dans le chapitre 16, chapitre 17, l'onction a commencé à travailler et il a tué Goliath. Et tous ces philistins, les israélites, ont couru après eux et les ont vaincus et les ont détruits. Ça, ce n'est pas l'onction que nous avons dans le Nouveau Testament. L'onction que du Nouveau Testament, c'est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à l'Évangile, à toute la création. Celui qui croira en moi et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, vous ne retournez pas à l'ancien temps. L'onction, l'onction. Voici Elie maintenant. Elie était assis là-bas sur le rocher et le roi a envoyé le chercher. Allez m'attraper cet homme. Vous savez pourquoi? Elie était là. Et l'homme de Dieu, descends. Le roi veut te voir. Ah, si je suis homme de Dieu, que le feu descend et vous consomme. Capitaine, et les cinquante, et le feu descendait et les a consumés. L'onction que nous avons, ce n'est pas comme celle-là. Parce que je suis venu, non, pour détruire, mais pour sauver. Maintenant, il nous donne ce mandat. Il nous donne cette grande commission et il dit, ne fais pas tomber le feu. C'est que ces deux apôtres, Jacques et Jean, c'est ce qu'ils cherchaient. le samaritain, le samaritain, il ne vous reçoit pas. Seigneur, est-ce que tu nous permets d'invoquer le feu du ciel pour le consommer comme Elie l'a fait? Je ne vous donne pas de l'onction de l'élie. Je vous donne l'onction du Nouveau Testament. Le Testament dit la Nouvelle Alliance. L'onction de la Nouvelle Alliance. Et l'onction de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, c'est pour nous amener à moissonner les âmes pour Christ. Je prie que tu comprennes. J'entends plusieurs dire parfois nous faisons d'erreurs dans nos chants. Parfois nous faisons d'erreurs dans notre prédication. Même dans notre interprétation d'un mot de la Bible. Oh, les jours d'Elie sont là. Oh, un autre Elie. Fais de moi un autre Elie. Bon, si tu comprends qui est notre Elie, mais du Nouveau de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, c'est bon. Mais si tu penses à Elie de l'ancien temps et ce qu'il a fait et comment il a fait d'envoyer le feu sur telle ou telle personne, si tu penses à cela, c'est mauvais. Mais, l'onction du Nouveau Testament, pour moi, l'onction du Nouveau Testament pour les ministres et pour chacun au nom de Jésus. Maintenant, à Jérusalem, que cette puissance vienne sur toi et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ils ont attendu, et ils ont tous attendu dans la chambre haute et le jour de la Pentecôte soudainement est venu et il y a un bruit qui est venu du ciel et un vent soufflé dans tout le bâtiment, dans toute la maison et des langues de feu est venu sur chacun d'eux. Et les gens se sont rassemblés. Et comme les gens étaient rassemblés, puis elle s'est levée et il a commencé à leur parler. C'est parce que ces gens-là sont ivres. l'anxion donnent un message spontané. Ils ne savaient pas qu'ils venaient, ils ne savaient même pas ce qui allait arriver. Et comme ils étaient tous rassemblés de façon spontanée, il a ouvert sa bouche. L'anxion, ouvre ta bouche grandement et le ciel va remplir ta bouche par le message approprié. Vous avez tué et détruit Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur. Il a cité deux versets des Écritures. Nous n'avons pas envie de citer plusieurs versets ou quarante versets des Écritures. Parfois, je le fais si j'enseigne. Mais on ne doit pas le faire à tout moment. Il a conclu en disant Vous, vous êtes coupables de cela. Les gens ont dit Hommes et frères, que ferons-nous? Ça, c'est l'anxion. Ça apporte la conviction sur eux. Et Pierre a répliqué Repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous. Maintenant, nous savons cela parce que nous l'avons lu à plusieurs reprises. Mais Pierre n'avait jamais pensé à cela. Ce mot le don est pour vous est venu de façon spontanée. Ça, c'est l'anxion. Alors, il leur a dit séparez-vous de cette génération perverse et 3000 âmes ont cru. Ils se sont repentis. ça, c'est l'anxion à l'œuvre. Maintenant, on nous dit tous ces gens-là qui ont cru, on n'a pas couru après eux. C'est eux qui couraient après les apôtres et ils étaient dans la communion avec la parole, la communion dans la prière. et les signes et les prodiges les accompagnaient. C'est l'anxion du Nouveau Testament. C'est l'anxion que nous recevons. C'est l'anxion que nous allons manifester. Ça, c'est l'anxion que nous porterons. et partout nous irons avec cette anxion, elle agira au nom de Jésus. Quel titre d'œuvre avec l'anxion du Nouveau Testament qui vient sur nous. Il va utiliser ce mot transforme, transformé. Parce que nous avons vu dans le ministère de David transformé. Nous avons dans le ministère d'Elie transformé. Nous sommes là maintenant dans le ministère des apôtres, dans le ministère des ministres du Nouveau Testament. Transformé en anglais. Qu'est-ce qu'il devait faire le thé? Enseigner la parole pour convertir les pécheurs au Seigneur. Enseigner la parole pour convertir pour convertir les pécheurs au Seigneur. le dernier mot que Jésus a donné à ses disciples Matthieu chapitre 28 verset 18 Matthieu 28 verset 18 et quel est le mot suivant? Dites-moi le mot suivant c'est quoi? Aller et ça comme je grandissais en tant que croyant j'ai entendu aller je me suis dit que je dois me lever maintenant et aller mais comprenez c'est le dernier chapitre de Matthieu aller ça commence avec en anglais G pour aller à G vous commencez par A il doit venir à B il y a le C il y a le D il y a le A il y a le F et maintenant il y a le aller il faut abandonner abandonner votre vie passée Pierre tu laisse-toi tu vas maintenant attraper des hommes laisse ce que tu as et il a tout abandonné vous devez écrire votre A d'abord et votre A doit être assez clair et distinct et maintenant accepte le Seigneur comme sauvet personnel mais croire en Lui il ne faut pas aller 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 seulement quand vous croyez quelque chose de nouveau arrive dans votre vie et de repentez vous abandonnez vos péchés et croyez à l'évangile c'est venez à moi vous toutes qu'être fatigué et chargé et je vous donnerai du repos si ces gens cela n'ont pas compté à abandonner B croire C venir si vous ne venez pas vous ne pouvez pas aller vous venez à Christ d'abord votre âme et votre pensée et vous abandonnez vous soumettez tout au Seigneur et vous croyez de façon définie de façon particulière voici le seul sauveur du monde et je crois en lui tel que je ne crois en personne d'autre de tout que vous venez à lui ensuite tout ce qu'il vous dira faites le faites 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 est-ce qu'il a de se répentir faites-le est-ce qu'il a dit de demeurer avec lui faites-le est-ce que vous le prenez comme l'époux de l'épouse que prenez cet homme comme le seul homme auquel vous voulez vous marier et vous abandonnez toute allégeance à tout autre homme sur terre c'est comme ça on le prononce Jésus il est mon sauveur il est mon Seigneur et il est mon tout en tout faites et suivez-moi suivez-moi qu'est-ce que cet homme fera ça ce n'est pas ton problème et si je veux il continue jusqu'à ce que il vient ne vous souciez pas de ça toi suis-moi il ne parle pas il parle à Pierre il parle à Jean il parle à ses apôtres tu es abandonné tu crois tu suis maintenant tu peux venir à Jésus et tu peux aller aller et comme tu vas que fais-tu il a déjà énoncé ce qu'il faut faire parce que maintenant il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre dans le ciel il dit maintenant aller et enseigner aller enseigner ne vous en lancez pas dans les affaires dans les informations quand vous parlez au dehors à vos voisins la politique connaissez ce qui se passe dans le pays parler de ça mais quand vous allez comme je vous ai dit dans les enseigner 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 les fondamentaux de l'évangile c'est quoi nous sommes tous pécheurs quels sont les fondamentaux nous ne pouvons pas nous sauver nous même quels sont les fondamentaux de l'évangile quels sont les fondamentaux quiconque invoquera le nom du seigneur et qui croit en lui sera sauvé il dit allez les enseigner c'est la preuve les enseignes ils sont les fondamentaux et ils croient baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit il a aidé et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il y a notre enseigné le verset suivant il dit vous nous en faites des disciples pour les enseigner tout ce que je vous ai prescrit il dit à ce moment-là il est ressuscité des morts il n'est plus dans la tombe et comme il vient à ce côté de la résurrection il dit enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit est-ce que vous savez il y a des prédicateurs qui se disent ils ne me disent pas parce que je ne les écoute pas ils disent tout ce que Jésus-Christ a enseigné Matthieu, Marc, Luc et Jean il dit que tout ce qui est passé il dit ce qu'il faut écouter maintenant ou lisez les apôtres et actes non lisez les apôtres romains, corinthiens, galates, éphésiens, philippiens colossiens lisez ça et ce que Jésus-Christ a dit non vous savez ça s'est passé pourquoi quand Jésus a dit enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit il y en a il dit sur cette base je serai avec vous jusqu'à la fin du monde il sera avec nous il sera avec nous le T donc c'est le mot transformer en anglais c'est enseigner la parole je vais enseigner tout ce que je vous ai prescrit le R dans le mot transformer restaurer restaurer à la vie restaurer à la vie le le rétrograde Jésus a commencé avec Pierre il a dit Pierre Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment alors il a dit je prie pour toi puis il a dit est-ce que j'ai besoin de prier ça va je vais bien c'est ce qu'il pensait il pensait qu'il est fort de lui-même il pense que je suis Christ dans toutes ces années est-ce que j'ai besoin de prier prier personnelle est-ce que j'ai besoin de la prier la prière sacerdotale de Christ est-ce que j'ai besoin de la prier la prière prophétique du Seigneur qui vient sur ta vie et dit ah je vais te suivre mais Jésus quand tu seras converti fortifie tes frères parce qu'il a rétrogradé Dieu ne l'a pas fait rétrograder mais le Seigneur l'a vu et il dit quand tu restes fortifie tes frères vous savez combien de personnes continue appréchant poussant prophétisant allant passer par là mais eux savent dans leur cœur qu'ils ont rétrogradé ah maudite mais mais nous voyons des manifestations dans leur vie oui regardez voyez les ventilateurs qui si nous éteignons la lumière vous allez voir les ventilateurs vont continuer à rouler à tourner sans le courant électrique à cause du mouvement qu'il avait déjà tout le temps que les détristés étaient connectés il y a des gens comme ça ils ont rétrogradé mais ils continuent à tourner ils continuent dans les activités et Jésus a dit le moment viendra vous devez restaurer et après ça après cette restauration vous devez fortifier les frères et on nous dit en Jacques Jacques chapitre 5 19 Jacques 5 19 Jacques 5 Frères Frères et Sœurs quelqu'un s'égare c'est quelqu'un suivant de Christ mes frères c'est quelqu'un parmi vous qui était sauvé par la grâce de Dieu mais s'il s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène il est un frère elle est une Sœur mais s'est égaré de la vérité maintenant il a placé sa foi sa confiance son alliance à un autre Seigneur il ou elle se soumet soumet sa vie à un autre Seigneur mais quand vous le voyez le ministère de l'onction dans nos vies c'est qui vous voyez cet homme et vous le restaurez vous le ramenez à la vie ce n'est pas seulement crier chanter bouger faire cela non l'onction vient pour transformer l'onction vient pour enseigner pour restaurer ce frère rétrograde cette Sœur rétrograde et vous savez il y a des gens dans l'église ils ont pris le frère comme un titre qui est toujours là comme quelqu'un un homme et c'est un homme qui doit coucher ou qu'il est debout ou bien qu'il nage dans la mer ou qu'il est dans le puits ou bien quelque chose qu'il fait il est toujours un homme plusieurs ont pris le titre frère comme cela Sœur comme ça telle telle Sœur tu vois que la personne a rétrogradé ne suit plus Christ la personne ne vit plus ne mène plus la vie qu'elle doit mener comme croyant et on continue à dire frère frère maintenant ce n'est pas un titre qui est collé sur toi parce que tu avais levé la main un jour quelque part mais tu continues dans le Seigneur si vous demeurez dans ma parole vous serez vraiment dites moi vous serez vraiment mes disciples alors si vous les voyez l'un des frères s'égarer loin de la vérité et que l'un l'y ramène qu'il sache que celui qui ramènera qui ramènera un pécheur de la voie qui est pécheur maintenant il était un frère vous l'appelez sœur mais elle était une sœur elle était une sœur vous ramenez le pécheur un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort comprennez la Bible sauvera une âme l'un de vous l'un des frères qui s'est égaré il a besoin de la restauration sans cette restauration cet individu est mort mort à Dieu et c'est comme un pécheur mort qui n'est jamais venu au Seigneur vous voyez plusieurs personnes prédicateurs je les ai rencontrés et j'en ai parlé à certains leurs membres sont repartis dans le péché et ils disent ils essaient de parler mais ils mesurent leurs paroles parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas avoir la colère de cet homme et ils font attention à ce qu'ils disent et finalement à cause de l'utilité de cet homme dans l'église l'utilité de cet homme dans leur ministère ils disent bon s'il est perdu ça c'est dans ses mains s'il meurt dans son péché ça c'est son problème mais nous avons besoin de cette dîner offrande ah ça c'est égoïste tu veux avoir son argent même si tu jettes son âme dans la mer ça c'est égoïste ça c'est de la méchanceté il a des talents il a des dons et tu veux tuer son don parce que sans ces dons mon ministère ne va pas prospérer ainsi parce que j'ai besoin de ces dons je vois qu'il s'est égaré je vois qu'il vit dans le péché mais il va régler son compte avec Dieu mais que son don son expertise qu'il a qu'il me donne ça pour que moi je prospère je me rappelle de cela il y a des années c'est au moment la machine IBM avait de valeur partout on avait la machine à taper manuel il y avait un monsieur qui nous avait acheté cette machine à taper IBM il a envoyé sa secrétaire pour opérer ça pour nous tout ce qu'on voulait faire et l'homme m'a rassuré que tout ce que vous voulez qu'il a l'argent il a tout ce qu'il faut et de lui dire seulement et c'est fait j'ai dit merci je pensais qu'il était un frère cette semaine ou deux après j'ai entendu dire que l'homme avait abandonné la première femme et il vivait avec une deuxième femme je l'ai appelé j'ai appelé la secrétaire j'ai dit j'entends si je suis ton patron elle dit pasteur je ne veux pas vous mentir c'est vrai j'ai dit prends ta machine et retourne ça avec lui retourne lui ça est-ce que nous avons besoin de ça machiner bien si le monsieur ne mène pas et ne vit pas dans la grâce de Dieu le monsieur l'a reçu et il est venu vers moi il a dit ah ah pasteur j'ai entendu que tu as dit de me retourner ma machine a tapé et il a dit tu disais pasteur je n'ai pas pris une autre femme mais quand j'ai renvoyé l'autre femme quand j'étais envoyé la machine la machine n'est plus j'ai dit frère si tu continues comme ça ou passeras-tu l'éternité ça c'est ce qui doit être important pour la personne qui a l'onction de Dieu et j'ai dit repends-toi et corrige ta vie fais la restitution après que tu l'auras fait alors nous allons parler de la machine mais c'est par rapport à ton âme d'abord quand tu sais quand tu vois que quelqu'un s'est égaré mais tu continues à l'utiliser et tu sais donc pour que toi ton ministère prospère pour que toi ton ministère croisse et ceux qui font croître le ministère sont en train d'aller en enfer restons-les c'est ce que l'onction fait Dieu va t'aider et Dieu va continuer à m'aider dit Amen pour moi parce que vous savez pour moi une chose est de raconter les histoires du passé je dis voici ce que je faisais mais la question est est-ce que je le fais encore maintenant est-ce que je le fais maintenant le ministère a grandi nous sommes là ici par là et s'il y a des gens qui sont clés dans le succès du ministère actuel et j'entends qu'ils sont égarés ils vivent dans le péché et cependant ils servent qu'est-ce que je fais est-ce que je considère la Bible ou bien je considère la croissance de mon ministère au présent le Seigneur veut que nous demeurons fidèles jusqu'à la fin pour que ceux qui travaillent avec toi ceux qui servent et qui servent dans l'évangile peu importe leur proximité à toi s'ils ne mènent pas une bonne vie tu dois avoir l'audace le courage la conviction de dire mon ami on ne veut pas mon frère mon frère 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 non mon ami j'entends ceci j'entends que ça se passe oui c'est vrai parce mais tu sais je vais je vais me rattraper je vais me rattraper d'abord mais laisse ça parce que si je laisse ce domaine de l'oeuvre le ministère va souffrir non ce n'est pas toi qui fait marcher le ministère il y a un dieu au ciel qui aide le ministère et l'oeuvre qu'il a confié entre nos mains ne pense jamais que tu es si indispensable et que tu vis dans le péché et tu es plus grand que Dieu et que si tu n'es pas là le ministère va s'effondrer ça c'est du blasphème Dieu est là Christ et dit je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas et lui peut faire beaucoup plus que toi alors prédicateur pasteur ministre n'ayez pas peur dites la vérité vivez pas la vérité gérez l'oeuvre la parole de Dieu tel tel que c'est dans la parole alors restaurez-les ils pourront avancer j'attends mon amère à réveiller les saints négligeants à la vie réveiller les saints négligeants beaucoup d'âmes d'hommes Christ est venu après avoir prié sur la montagne il a trouvé Pierre dormant Jacques dormant Jacques dormait et il a dit levez-vous ne pouvez-vous pas prier avec moi veiller avec moi intercéder pour moi une heure seulement il est reparti il revient et il voit les voies dormir les âmes dorment le cœur esprit dorment leur personnalité dorment je ne parle pas de ceux qui ont travail 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 qui sont épuisés dans la dans la nuit et qui n'ont pas dormi à temps et quand ils viennent à la réunion la chaîne réclame du repos donne moi un peu d'attention et ils dorment non nous les voyons dormant non je ne parle pas de ces gens là ce sont de bonnes personnes parce qu'ils ont trop de travail dans la nuit mais ceux là peu importe le nombre d'heures qu'ils ont dormi le samedi nuit ils viennent à l'église et ils dorment et dorment et c'est quand ils disent au nom de Jésus nous prions il est en cri c'est en ce moment il se réveille et il regarde ah on est encore à l'église réveillez-les et ceux qui sont tellement dormis quand les tentations viennent ils ne reconnaissent plus la tentation ils tombent dedans seulement quand une offre vient du diable une offre vient du monde ils ne reconnaissent plus la différence entre l'offre du seigneur et l'offre qui vient du diable ils prennent toutes choses réveillez-les ceux là qui sont ici et là-bas parce qu'ils sont occupés par-ci par-là les âmes sur lesquelles ils doivent veiller ces âmes sont parties réveillez-les en éphésiens au chapitre éphésiens 1er corinthien plus tôt chapitre 15 1 corinthien 15-34 revenez à vous-même et le péché au début dans la vie chrétienne on le savait on était très conscients de ça on était sauvés pas pour continuer dans le péché on était sauvés pour être libérés du péché et pour mener une vie au-dessus des reproches mais après plusieurs années maintenant après avoir connu le Seigneur nous trouvons certains des croyants en train de mâcher ce qu'il ne devait pas mâcher prenant prenant ce qu'il ne devait pas prendre avant et nous voyons des relations négligentes frivoles entre hommes et femmes entre soi-disant frères et soi-disant soeurs et tellement de liberté tellement de liberté entre les hommes et les femmes et ils appellent ça la communion est-ce qu'on n'avait pas la communion au début avant que tu ne viennes bien sûr on en avait est-ce qu'on n'avait pas la communion dans le nouveau testament acte chapitre 2 ceux-là ils étaient en communion pas la communion de la chair mais la communion autour de la parole la communion autour du nom du Seigneur c'est pas la communion des oeuvres de la chair pas la communion vous savez la chair qui touche la chair la chair qui embrasse la chair ensuite les vies sont comme comme ça la seule chose c'est qu'ils ne sont pas allés en cela ça ce n'est pas comme ça nous avons commencé et si nous voulons mener la vie que le Seigneur espère de nous nous devons nous réveiller à la justice et ne pas pécher au début pour moi même je pouvais dire pour le peu que je connaissais si on cherchait un emploi on ne payait pour de 20 personnes mais je me rappelle l'un de nos frères conduisait et comme il conduisait au point de contrôle à 20 papiers il a sorti tous les papiers ils ont regardé tout va bien mais avant que tu ne passes ici tu dois nous donner ils ont mentionné mon temps et le monsieur a dit non je ne fais pas des choses comme ça parce que vous savez si je le fais et que tout le monde le fait et je viens à l'église en priant on ne peut pas arrêter la corruption dans le pays et nous même nous faisons partie de la corruption comment Dieu va-t-il exaucer ce type de prière l'homme est resté là une heure est passée ils l'ont appelé viens tu serais déjà parti à ta destination si tu nous as donné ce qu'on a demandé il a dit non je ne fais pas ça il est d'accord il reste dans son véhicule pendant une autre deux heures passées ils l'ont appelé encore pour dire ah ah monsieur quel est ton problème il n'y a pas de problème pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ce qu'on t'a donné les autres l'ont passé et ils ont donné ce qu'on leur demande pourquoi est-ce que toi tu es là il dit parce que je suis un chrétien ils ont dit mais tous ceux qui passent là ils ont donné ils ne sont pas des chrétiens je ne le connais pas mais je connais pour moi je suis un chrétien alors ils ont dit quelle église fréquentes-tu ? qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit vie profonde oh ce policier a parlé aux autres cet homme là est de la vie profonde si vous le faites à soi pendant 5 heures là même un franc vous n'aurez rien ils ont dit tu peux partir j'ai dit ils ont dit tu peux partir cet homme avec l'onction avec son action avec son refus de ne pas donner le pot de vin il prêchait l'évangile à ces gens là finalement ils l'ont demandé de quelle église de quelle église et qu'elle a mentionné la vie profonde ils ne sont pas seulement profonds dans la doctrine mais ils sont profonds dans les actions c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions que nous démontrons réveille-toi la justice et ne péchez pas ensuite l'apôtre Paul a ajouté aux Corinthiens mais car quelques-uns ne connaissent pas Dieu je prie que nous ayons tous cette connaissance et l'onction va agir dans chacune de nos vies au nom de Jésus la lettre suivante c'est le N nourrir l'épouse de Christ par la parole nous avons l'épouse ceux-là qui sont sortis du monde et qui sont vendus au Seigneur et nous le prêchons à tout moment ton ministère ne doit pas les affaiblir ton ministère doit fortifier les fortifier et tes actions ton ministère ta prédication ta prière ton conseil tu dois veiller ce que tu parles à l'époux de Christ et ce que tu dis à l'épouse tu es responsable vis-à-vis de l'époux en Ephésiens au chapitre 5 nourrir l'épouse par le pain de vie Ephésiens 5 verset 5 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église Ephésiens 5 25 Amen Nous devons nous poser si tu es ministre et pasteur tu es dirigeant dans l'église est-ce que tu aimes l'épouse de Christ l'église comme Christ a aimé t'as aimé t'as aimé t'as aimé l'église Marie et femme après toutes ces années nous nous prêchons au mari et aux femmes vous pensez qu'on n'a pas besoin de le faire mais nous allons le faire Marie aimez vos femmes il n'a pas dit compromettez par contre votre femme Marie aimez vos femmes il n'a pas dit changez la parole de Dieu changez votre conviction parce que votre femme a dit je n'aime pas ce type de conviction je n'aime pas ce type de consécration ce type de soumission au Seigneur et ce type d'abandon total de choix au Seigneur je n'aime pas ça si tu m'aimes tu dois compromettre et tu dois rabaisser la parole de Christ non madame parce que nous avons rencontré Christ avant que tu ne viennes et nous avons engagé nos vies à Christ avant que tu ne viennes et nous lui avons donné l'agence totale la soumission absolue avant que tu ne viennes oui le mari va aimer la femme mais pas au point de désobéir à Christ nous n'allons pas désobéir à Christ il s'est donné lui-même il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole l'eau de la parole après l'avoir purifiée pour avoir une église sans tâche ni ride ni rien de semblable je prie que nous puissions préparer l'église pour le retour du Seigneur pour que lorsque le Seigneur reviendra qu'il trouve l'église telle qu'elle doit être au nom de Jésus la lettre suivante S quelle est la lettre suivante je dis nous avons fait le N nourrir l'épouse par le pain de vie S sanctifié sanctifié nous devons aider l'église pour que l'église soit sanctifiée et vivre dans la sanctification quelle que soit votre définition de la sanctification peu importe retournons à la Bible c'est quoi le sens de la sanctification dans la Bible c'est être rendre saint c'est pas pour supposer qu'on est saint c'est pas reconnaître qu'on est saint non Dieu ne reconnait ce qui en réalité n'est pas saint c'est pas que je réclame ça que je l'ai non ceci là tu dois aller sur tes genoux et te consacrer et t'abandonner totalement à Christ et comprendre ce que le sang de l'agneau peut faire peut produire un énoch qui marche avec Dieu pendant 300 ans sans tâche sans reproche sans rien qui va le disqualifier aux yeux de Dieu c'est pas la grâce oui et c'est pour la piété la sanctification pas la grâce oui mais c'est pour la piété et quand Dieu le fait dans nos vies il est capable de maintenir ce qu'il a fait ça c'est la sanctification et nous allons aider l'église à avoir ce que Christ recherchera quand il viendra Jésus a dit est-ce que je trouverai la foi sur la terre quand je viendrai il revient encore et qu'est-ce qu'il trouvera dans nos vies que trouvera-t-il dans la vie des membres à qui nous prêchons et dans l'église et stabilisons-les dans l'expérience que Christ a pourvu par sa mort nous pouvons alors F se focaliser sur la vraie communion dans le Seigneur la vraie communion se focaliser sur la vraie communion dans le Seigneur le Seigneur est la lumière du monde Jésus la lumière du monde quelle que soit la communion que vous avez qui ne peut pas avoir la lumière du jour ce n'est pas la vraie communion quelle que soit la communion que vous entretenez avec cet homme par ton mari un homme dans ton église un homme hors de l'église quelle que soit la communion que tu as avec lui et qu'il ne peut pas avoir la lumière du jour ce n'est pas la vraie communion quelle que soit la communion que tu entretiens avec un homme que si ton mari était là tu ne le feras pas ça ce n'est pas la communion dans la lumière et dans le Seigneur quelle que soit la communion que nous avons ça doit être dans la lumière donnez-moi un bon amène quelque chose que tu fais un homme ou une femme avec une femme peu importe qui ce homme peu importe qui peu importe l'utilité de ce homme vous savez il y a des gens qui pensent ce homme nous sert bien pour le rendre heureux pour avoir ce type de communion avec lui pour qu'il soit content et si ton mari voit ce type de communion ton mari va se dire quoi c'est ce que toi tu fais avec quelqu'un qui nous sert ça ce n'est pas la communion ça c'est le péché c'est mauvais quelle que soit la communion que le pasteur vous savez nous qui sommes pasteurs dans mon ministère personnel pour ma propre protection j'ai une salle de conseil et il y a une porte vitrée pour que l'agent de sécurité qui est debout là-bas hors de la salle de conseil peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur dans la salle de conseil si je me lève il peut me voir si je fais la main il peut me voir nous avons cette porte vitrée là pour que la vie du pasteur n'ait pas une vie cachée pour que ceux qui sont au dehors là-bas puissent voir ce qui se passe dedans en fait partout je vais pas seulement aujourd'hui depuis longtemps quelque chose que nous les appelons les agents de sécurité ils sont toujours avec moi si je suis dans l'avion quelqu'un est toujours là avec moi en dehors de ma femme et si je suis à la maison partout ils sont toujours là avec moi et même si quelqu'un est venu dire pasteur tel-tel a fait ceci avec moi j'ai pas besoin de répondre ceux qui sont avec moi à tout moment ils vont répondre à ma place est-ce que tu te protèges tellement à ce point apôtre l'apôtre va dans une chambre et il veut faire la délivrance l'apôtre va dans une chambre il veut faire la délivrance et il ferme la porte personne est là et la jeune fille est là-bas et la jeune fille commence à raconter des histoires roule les balades les yeux bon tu as dit qu'elle a un démon oui j'accepte même ses actions même ses invitations même sa méthodologie comme Delilah tu vois que ah celle là dites moi non alors finalement l'apôtre souille sa vie détruit sa vie et l'anxion de Samson n'arrive pas à le délivrer de Delilah maintenant il perd sa vie ce n'est pas la première chose il a perdu son sens il a perdu l'esprit il a perdu même les écritures et il a perdu son ministère on a ôté ses yeux et vous savez il y a certaines choses que nous perdons que nous pouvons récupérer mais il y a d'autres choses que nous perdons pour ne pas retrouver Samson il n'a pas pu récupérer ses yeux l'esprit est revenu la puissance le pardon était là il y a certaines choses que le pardon ne ramène pas il a perdu c'est Dieu pour toujours nous devons être sages de sorte que l'onction que nous avons pas pour nous détruire qu'elle est mon gain si je chasse un démon une femme une madame ou une jeune fille et que Dieu n'ose que Dieu n'ose ça n'arrivera pas dans nos vies au nom de Jésus mais la communion communion c'est que nous avons vu en premier Jean ce que vous avez vu c'est que nous vous déclarons pour que vous soyez en communion avec nous notre communion 1 Jean 1.3 notre communion et avec le Père et avec son fils Jésus Christ dans le verset 6 1 Jean 1.6 si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres nous ne pratiquons nous ne pratiquons pas la vérité verset 7 si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière nous sommes en communion avec nous sommes en communion les uns avec les autres avec les uns les autres mutuellement communions le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché Amen ça c'est le désir du Seigneur nous rendre pour que nous soyons plus de tout péché nous venons à la lettre suivante O faites-les valoir s'occuper au gain des âmes s'occuper du gain des âmes nous occupons nos pasteurs nos ouvriers comme Christ a dit nous devons être occupés les membres des laïcs nous devons les instruire nous devons les inspirer nous les guidons et nous les conduisons à l'évangélisation pour exécuter ce que Jésus a dit en Luc 19 10 le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu et après ça il a dit dans le verset 13 verset 12 il dit un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain comme Christ est allé dans le pays lointain pour recevoir un royaume pour venir Jésus est allé et il reviendra au nom de Jésus et il appela ses dix serviteurs et il les donna il les plaît ses serviteurs il leur donna dix mines et il leur dit qu'est-ce qu'il a dit et il leur dit qu'est-ce qu'il leur a dit qu'est-ce qu'il te dit dis le nom faites les valoir est-ce qu'il est venu est-ce qu'il est déjà revenu est-ce que toi maintenant tu es occupé à ça oui dans la théorie ou bien oui dans la pratique vous savez il y a des gens ces gens-là ils lisent la bible ces gens-là ils viennent me parler si je leur demande ils peuvent même citer ça dans la mémoire Luc 19 13 jusqu'à ce que je vienne mais il vienne me poser des questions pasteur quand est-ce que tu vas prendre la retraite j'ai dit rappelle-moi Luc 19 13 rappelle-moi ça il me pose la question suivante quand est-ce que veux-tu prendre la retraite est-ce que vous voyez la contradiction là ils savent que le Seigneur dit faites les valoir jusqu'à ce que je vienne et il demande quand est-ce que tu veux rejeter les paroles de Christ quand est-ce que tu veux prendre les principes de la parole oui l'église que Dieu a dit faites les valoir et tu veux que la parole de Dieu et la pratique du monde soit élevé nous allons faire valoir jusqu'à ce qu'il vienne tu feras valoir jusqu'à ce qu'il vienne et nous allons continuer à le faire c'est un grand privilège le Seigneur dit de prendre sa parole et de l'envoyer à ceux qui doivent l'entendre pour que ce qu'il a fait sur la croix du calvaire pour qu'il ne soit pas là pour le dire ça directement et qu'il me doit et qu'il doit pour dire il va le dit cela oh il y a des milliers d'anges au ciel qui pouvaient les envoyer il envoie des anges avant il envoie des hommes des anges il envoie à Sodome il envoie à Abraham il envoie des anges à la mère de Samson il envoie un ange aux gens dans l'ancien testament maintenant il dit l'ère est passée cette époque est passée c'est nous maintenant qui devons prêcher l'évangile avec l'anxion qu'il nous a donné l'anxion et nous allons le faire quelque chose que les anges pas seulement qu'ils ne veulent pas faire ils vont le faire si Dieu leur dit mais qu'ils ne peuvent pas faire il dit il te dit à toi et à moi faites les valoirs jusqu'à ce que je vienne nous le ferons au nom de Jésus le R réveiller raviver 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 la justice et la sainteté comme mode de vie c'est ce que Dieu appelle l'église à faire que le monde sache que l'église est différente du monde qu'il nous accordera étant délivré de la main de nos vies Luc 1 74 75 nous puissions le servir sans crainte et aider dans le verset 75 dans la sainteté dans la justice devant lui tous les jours de notre vie c'est ce que nous devons réveiller dans l'église la bonne musique vient dans l'église l'adoration vient dans l'église mais la musique aussi bonne qu'elle soit ne va pas amener les gens au ciel que nous n'avaient pas cette grâce qui purifie qui lave qui nous rend sains je sais que beaucoup d'autres choses viennent ceci, ceci, cela c'est bon et nous pouvons les utiliser mais ces choses ne peuvent pas conduire les gens au ciel ordinairement sans la prédication du vrai évangile du plein évangile de l'évangile qui transforme les vies alors nos prédicateurs si nous abdiquons notre position notre appel et nous abandonnons ce que nous devons faire et disons gloire à Dieu quelque chose arrivera cette chose là-bas le fera mes chantres ma chorale ma bande va le faire ils diront merci à Dieu nous sommes vers l'église aujourd'hui nous n'avons plus bien du pasteur si tu te sens comme ça c'est que nous gaspions des vies dans le ministère nous devons raviver la justice et la sainteté comme mode de vie pas seulement aujourd'hui comme un horloge gâté qui donne la bonne heure deux fois par jour l'horloge est gâté la batterie n'est plus là la puissance n'est plus là et vous regardez l'horloge qui semble travailler ah il est 6h30 et vous regardez l'horloge ah c'est 6h30 également bon en ce moment ça donne l'heure correcte une fois en moitié une fois dans la soirée mais elle est gâtée il y a des gens qui ont la sainteté comme ça il arrive une fois ou deux fois par jour ils disent la bonne chose ils font la bonne chose mais la justice qui est menée comme style de vie la justice la sainteté qu'ils ont comme eau de vie levons-nous comme ministre et ravivons cela et le Seigneur bénira votre ministère le Seigneur va vous équiper l'anxion fera la bonne chose dans votre vie au nom de Jésus transformé le T le T c'est quoi R ramener à la vie A réveiller les saints N nourrir l'épouse par le pain de vie le S sanctifier F se focaliser sur la vraie communion dans le Seigneur O s'occuper du gain des âmes R raviver la justice et la sainteté comme eau de vie et M maintenant déplacer les montagnes avec l'anxion qui déplace il y a des montagnes là-bas déplacer les montagnes par la puissance que les montagnes ne te déplacent pas je suis là j'ai prié j'ai consacré ma vie j'ai tout donné et maintenant je sors je vois une montagne quelle qu'elle soit qui essaie de t'arrêter qui essaie de te retarder qui essaie d'attirer ton attention et nous voilà voyez la montagne j'aurais fait aller ça manifester la montagne oh j'irai aller j'aurais démontré l'anxion regarder la montagne mais je ne fais aucun cas de ces choses les choses que je vois les choses que j'entends les choses que je sens je ne fais aucun cas de ces choses je ne considère aucune de ces choses pour que je puisse achever l'appel l'oeuvre que le Seigneur m'a confié dans la prédication dans l'évangile de la grâce de Dieu déplacer la montagne ne sois pas ébranlé par la montagne si tu ne te soucis pas de montagne si tu ne te soucis pas de critique si tu ne te soucis pas de rien du tout que quelqu'un dira ou fera tu n'allais pas cesser tu allais dépasser ces obstacles et avancer et tu vas avancer nous avons commencé par la grâce de Dieu la vie profonde en 1973 en août et depuis ce temps il y a eu des voix contraires chers qui disent ne fais pas les tublies comme ça assieds-toi et assieds-toi dans le cercle et qui ne savent pas qui enseigne qui n'enseigne pas ils ont dit de faire des choses conventionnelles nous lisons ceci qu'est-ce que toi tu penses qu'est-ce que toi tu penses et je donne pour moi je donne mon opinion qu'ils disent de ne pas être la dernière voix parce que si je suis la dernière voix à tout moment ils vont penser que je suis le dirigeant qui d'autres personnes dirige là-bas un homme là-bas quelque chose qu'il dira qu'on prenne ça pour les saints c'est ce qu'ils m'ont dit j'ai dit merci messieurs mais je ne le ferai pas ce que le saint m'a fait c'est tenir comme pied dans le même cercle comme ça qu'est-ce que tu penses j'ai continué de tête manée en 1974 est venu 115 est venu 80 est venu 81-82 ces années sont venues passer maintenant nous sommes en 2024 et je continue à dire la même chose la parole de Dieu qui amènera les pécheurs à trembler être convaincu et à courir au calvaire à dire Seigneur je sais je suis un pécheur j'ai besoin du pardon par la grâce de Dieu j'ai continué tu vas continuer au nom de Jésus j'ai été à plusieurs endroits quelqu'un m'a appelé oh remercie Dieu pour ce que tu as dit tu es vraiment des gens trop direct tu mentionnes et il doit même les gens et quand tu dois tu dis à toi tu adultères si tu ne te répands pas il va croire que c'est lui que je viens 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 contrôle-toi si tu ne peux pas faire sans doigter vous mettre la main dans la poche et dire Dieu aime tout le monde ne dis pas que Dieu en colère contre les pécheurs je disais ça avant est-ce que je le dis encore bien sûr ça c'est la parole de Dieu ce n'est pas mon opinion pour ce qui va sauver les gens la parole de Dieu qui va sauver les gens je ne prends pas de retraite mais mais avant de prendre la retraite venez restez à mes côtés ce que Dieu a fait pendant plus de 50 ans si vous faites la même chose si vous allez dans chaque communauté je peux vous rassurer les lieux que j'ai visités dans l'état de Rivers et les lieux que j'ai visités dans tous les états de Nigeria et l'oeuvre la prédication les voyages ne m'ont pas affaibli est-ce que je suis faible est-ce que tu regardes une personne faible là je suis fort d'esprit fort dans ma pensée dans le corps toujours fort je veux je vous transmettre tout ce que Dieu a fait dans ma vie unis nous pouvons prendre ce pays pour Christ unis nous pouvons conquérir ce continent pour Christ nous pouvons aller là où nous avons été et nous pouvons conduire des milliers d'âmes qui n'ont pas encore entendu nous pouvons les amener à entendre c'est maintenant ton tour je dis maintenant c'est ton tour tu as l'onction tu as l'onction mais ne garde pas ça seulement dans ta petite chambre dans ta conférence là-bas va manifeste cette onction enseigne résoud le problème aide-les aide-les à comprendre qu'il n'y a rien qu'ils puissent avoir dans la vie que Christ ne puisse pas prouvoir levons-nous maintenant l'onction que j'ai reçue je peux manifester utiliser explorer pour le nom du Seigneur ne continue pas comme si tu l'as toujours été ne vis pas comme ici pour retourner dans l'ancienne vie l'anction du Nouveau Testament avec le courage l'audace la disposition de feu pour vivre pour vivre pour prêcher pour enseigner comme il veut que tu enseignes enseigne aux pécheurs et dis-le que Jésus est le sauveur le seul sauveur le puissant sauveur le grand sauveur qui lui donnera le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés enseigne-le enseigne-le jusqu'à ce qu'ils soient convertis convertis convaincus et convertis consacrés au Seigneur restaure ramène les rétrogrades ne continue pas seulement fraîche 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 et vive dans le péché fraîche aussi mauvais que le monde frère et soeur non cesse de tromper les membres de l'église si tu reçois les dons de restaure-les restaure-les c'est ce que l'anxion fait réveille les âmes négligentes négligentes dans les actions négligents dans le caractère négligents dans le comportement négligents négligents dans leurs interactions entre hommes et femmes réveille-les à la justice nourris-les à la parole qui stabilise nourris-les nourris l'épouse par le pain de vie stabilise-les les saints dans la sanctification et dans l'amour ils ne se demandent pas ce qu'ils croient en ceux qui ne croient pas stabilise les saints dans la sanctification et dans l'amour concentre-toi sur la vraie sanctification voilà communion charnel concentre la vraie communion disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous nous trompons nous-mêmes et nous pratiquons par la vérité faites-les valoir occupez-vous du gain des âmes avec le leadership et avec les laïcs raviver la justice et la sainteté comme mode de vie pas une fois en passant vous prenez votre position mode de vie le caractère de jour en jour à tout moment raviver la conscience la passion le désir pour la justice et la sainteté dans le mode de vie déplace les montagnes ne laisse pas les montagnes t'ébranler il y a des gens qui peuvent te désobéir en face c'est une montagne ne te laisse pas déplacer ébranler par ça il y a des gens qui vont rejeter la parole comme une montagne ne te laisse pas ébranler par ça ces gens qui veulent aller au ciel écouteront la parole ils accepteront la parole ils croiront à la parole consacre-toi à conformer aux exigences du Seigneur pour avancer 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 en dépit des montagnes avance au nom de Jésus nous prions je dis au nom de Jésus nous prions répétez après moi Seigneur j'accepte la parole Seigneur je crois à la parole Seigneur je m'engage à la parole Seigneur je vais déclarer et pratiquer la parole du Seigneur Seigneur je m'enroule à continuer à porter l'évangile de Christ Seigneur je vais suivre sans déviation Seigneur à partir de ce jour j'irai à partir de ce jour Seigneur j'irai avec mon coeur avec mon âme avec ma pensée avec toutes mes ressources avec tout ce que j'ai avec tout ce que j'aurai avec tout partenaire que j'ai avec tout compagnon que j'ai j'irai et le Seigneur ira avec toi sa puissance ira avec toi sa grâce ira avec toi comme tu vas enseigne comme tu vas restaure comme tu vas réveille comme tu vas nourrir les gens comme tu vas stabilise-les dans la vie chrétienne comme tu vas concentre-toi focalise-toi ne regarde pas à gauche à droite devant derrière non sois concentré et le Seigneur sera avec toi comme tu vas occupe-toi à l'oeuvre comme tu vas ravive comme tu vas déplace 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 et continue à avancer et le Dieu de gloire ira avec toi le Seigneur de puissance ira avec toi l'esprit du Dieu vivant sera l'énergie en toi et tu ne vas pas t'arrêter lève ses mains Père au nom puissant de Jésus nous te remercions nous bénissons ton nom pour la parole que tu nous as déclaré nous savons nous comprenons l'anxion nous allons l'expériment de l'anxion et nous allons faire la moisson de la fin de ta verset tonction je prie Seigneur que ton peuple ne te déçoive pas tu ne seras pas déçu par ton peuple que chacun aille dans la force dans la puissance et dans la puissance de l'esprit de Dieu cette nation chaque commune chaque village chaque ville chaque ce pays chaque région chaque état cette nation dans chaque nation sera conduit au Seigneur au nom de Jésus Seigneur tu envoies ton armée une grande armée s'en va maintenant aucune puissance ne peut te résister aucune puissance ne pourra te tenir la tête aucune puissance ne pourra arrêter ce mouvement d'évangélisation Seigneur utilise nous partout de toute manière n'importe et partout jusqu'à notre dernier souffle au nom de Jésus Dieu Père Céleste nous venons comme Ézéchias tu lui as dit tout est terminé mais dans ta maison Ézéchias a dit Seigneur j'ai encore quelque chose à faire pour toi ici je ne veux pas partir maintenant et tu as envoyé Esaïe vers lui encore et tu lui as donné 15 années complémentaires ton peuple ici et ils sont venus de loin mais il y a encore beaucoup à faire Seigneur Seigneur dans ton amour dans ta miséricorde dans ta compassion dans ton impartialité dans les plus plus d'années à vivre et œuvrer pour toi si tu veux nous donner 15 années de plus Seigneur je reçois dis non Seigneur je reçois longévité sans maladie longévité sans obstacles longévité sans rien qui puisse t'arrêter en chemin tu peux aller maintenant dans la force du Seigneur dans la puissance du Seigneur dans la santé qui vient du ciel va travailler va prêcher et va faire valoir et il te rencontrera partout tu iras il va se manifester il va manifester sa puissance sur toi dans ton ministère dans ton église dans le champ d'évangélisation le moment est venu pour toi la clé est dans ta main ouvre les portes pour que le péché entre dans le royaume c'est fait c'est fait pour moi c'est fait dans mon ministère c'est fait partout je vais tu verras la manifestation et la démonstration de la grande puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus nous prions merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur